Allô ? Allô, c'est vous Georgette ? Pensez-moi M. Toto ! Si, prouvez-le, j'attendrai ! Allô, voilà, parfait ! Pensez-le, M. Quel raffût ! Vous avez un monde fou, tant mieux ! Toto, c'est toi, c'est M. Oui. Emile est en haut ? Non ? Tu l'as vu ? À quelle heure ? Et t'es seul ? Ah bon ? Et tu ne te doutes pas où il allait ? Il t'a rien dit ? Il était noir ? Bon alors, je ne suis pas inquiète, mais... J'avais une chose urgente à lui dire, et je n'arrête pas à mettre la main dessus. Ça marche ? Bravo ! Moi, bon... Moi, après mon tour de chant, je rentre, je suis morte. Mieux, plutôt mieux ! M. 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 Non ! Je me soigne. Je rentre, je me couche. M. 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 Il est parfait pour moi. Mais si, il va rentrer. Il ne me quitte jamais. Il devait avoir une affaire. Enfin, ça va. Je t'embrasse. Deux heures du matin. Déjà, comme le temps passe. Allez, au revoir. Au revoir, tator. Et bonne chance. Allô ? Ah, c'est vous. Votre frère. Bon, naturellement qu'il est là, votre frère. Il est là, mais il est dans la salle de bain. Je vais l'appeler. Émile ? Émile ? Quoi, tu ne veux pas venir ? Charmant. Allô ? Est-ce qu'il est grossier ? Non, il me crie qu'il est tout nu et que ce ne serait vraiment pas convenable au téléphone. Bah, si je suis sûr qu'il est là. Vous êtes folle, Simone. Naturellement qu'il est là. Je ne comprends pas foutre s'il refuse de se déranger, de venir. Ta soeur trouve que tu pourrais te déranger. Ah ben, il a un vocabulaire choisi. Non, non, il est dans l'eau et prétend rester dans l'eau. Je vous redemanderai. La garce. C'est pourtant facile de téléphoner. De décrocher un appareil. Ta soeur a téléphoné. J'ai dit que tu étais dans ton bain. Ce n'est pas la peine qu'elle sache que tu n'étais pas rentrée à l'hôtel, que tu traînais n'importe où. Elle aurait été trop contente. Du reste, elle ne téléphonait que pour se rendre compte. Elle répétait, vous êtes bien sûr qu'il est là ? Quel gas ! Où étais-tu ? Ah, j'ai demandé chez Taotor. On t'avait vu, mais on ne savait pas où tu étais. L'heure passe si vite. Je visais, je croyais que je venais de rentrer de mon tour de champ. Et puis je regarde la pendule et je m'aperçois qu'il est une heure impossible. Où étais-tu ? Parfait. Je ne veux pas répondre, comme d'habitude. Ah, ne réponds pas mon bel homme. Ce n'est pas moi qui t'interrogerais, qui insisterais. Je ne suis pas de ces femmes qui font des interrogatoires et qui marchent sur vos talons jusqu'à ce qu'elles sachent ce qu'elles veulent. Je n'ai rien à craindre. Je te demande où tu étais. Tu refuses de répondre, la cause est entendue. Seulement à l'avenir, moi j'en prendrai à mon aise. Pendant que monsieur se promène, j'irai au bon semble. Et je ne te rendrai pas de compte. Ce serait trop facile, merci. Monsieur fait ce qu'il veut et madame doit rester à l'hôtel enfermée à triple tour. J'ai compris. Ah, je ne comprenais pas, j'ai compris. Bonsoir, monsieur et dame. J'étais assis, il saute pour me crever avec ce numéro de chien dans cette boîte pleine de fumée. Je rentre comme une petite fille bien sage, attendre un monsieur. Et monsieur n'entre pas. Monsieur est tranquille. Monsieur sait qu'une madame est à l'hôtel et qu'elle dort. Et monsieur pour le guillaudou. Tout ça va changer. Dès demain, j'accepte les offres des types qui m'envoient des fleurs et des laits de champagne, jazz et tout. Et monsieur verra comme c'est drôle d'attendre. D'attendre toujours. Lies ton journal. Lies ton journal. Ou plutôt, fais semblant de le lire. Rien ne m'empêchera de crier. De crier ce que j'ai sur le cœur. Je sais que tu m'écoutes. Que tu imites la sourde d'oreille. Ah ben c'est très commode un journal. Derrière un journal, on se cache. Mais moi, derrière ce journal, je devine ta figure méchante et attentive. Oui mon cher, attentive. Et je parlerai. Je viderai mon sac. Rien ne m'empêchera de vider mon sac. Et ton journal ? Aussi simple. Sais-tu, toi, ce que c'est que d'être malade ? Que de s'en aller de la caisse ? Que de toucher ? Que de chanter pour un public qui rigole et qui remue les soucoupes ? Sais-tu ce que c'est que de rentrer vite chez soi ? Que d'espérer l'appui de la personne qu'on aime ? Et que de trouver la chambre vide et d'attendre ? Attendre. Je la connais, cette chambre. Si je la connais. Je connais les réclames rouges et verts qui s'allument et qui s'éteignent. Et qui ont l'air des tics d'un vieux maniaque. Je connais les taxis qui font sans l'ordre s'arrêter. Qui ralentissent et qui passent. Et chaque fois, le cœur s'arrête de battre. Je connais l'ascenseur qui monte à l'étage du dessus. ou qui s'arrête à l'étage du dessous. Et le bruit des autres portes. Je connais les aiguilles de la pendule qui vont à toute vitesse si on ne les regarde pas. Et que si on les regarde, se glissent comme des voleurs. Si lentement qu'on ne les voit pas muer. On croit que la pendule se trompe. Attendre. Chez toi, attendre, c'est de l'art. Un supplice chinois. Tu sais, tous les trucs, tous les moyens, les plus épouvantables de faire du mal et de nuire. Ce que j'ai attendu, je compte jusqu'à 1000, jusqu'à 10 000, jusqu'à 100 000. Je compte mes pas, entre la fenêtre et la porte. Je combine mes calculs pour que mes pas comptent le double. Je mets un 10, je commence un livre. J'écoute, j'écoute, avec toute ma peau, comme les bêtes. Et quelquefois, je ne tiens plus, je téléphone. Je téléphone dans une de ces cinq boîtes où tu traînes, où tu dois torturer d'autres femmes. Et tu viens toujours de partir. Et jamais on ne sait que tu es partie. Et la dame du lavabo prend le bois de mère poule, une voie compatissante. Oh, je la tuerai. Du reste, il est possible que je te tue. Bon, si tu es femme qui en tue les deux ramans, pour moins que ça. Attendre. Attendre. Attendre, toujours. Mais il y a de quoi devenir folle. Et ce sont les folles qui tuent. Et après, je me tuerai. Je ne supporterai pas de vivre sans toi. J'en suis certain. Mais que veux-tu ? C'est un réflexe. Qui résisterait ? Je me le demande. Regarde. Je parle. Je parle. N'importe qui d'autre. J'ai 13 journales. Le répondrait. S'expliquerait. On me chifflerait. En toi, non. Tu lis tout au journal. Tu fais semblant de lire. Je donnerai cher pour voir ta figure derrière ce journal. Ta figure de diable. Une figure que j'adore. Et qui me donne envie de prendre un revolver. Et qui me tirer dessus. Écoute, Emile. J'ai bien réfléchi. Cette nuit, j'ai décidé de tout te dire. Tu es habituée à ce que je souffre en silence. À ce que je l'avoue. Mais la mesure est conduite. À deux heures, on m'était promis, si tu rentrais, de me taire, d'être gentille, de me coucher. Et de faire comme si je dormais, comme si tu me réveillais. À deux heures dix, la torture de l'ascenseur et des voitures a commencé. À deux heures un quart, ta sœur a eu l'idée géniale, lumineuse, de faire sa police. De voir si tu étais à l'hôtel. Mais à deux heures et demie, j'ai perdu le contrôle de moi-même. J'ai décidé, dé-ci-dé, que je parlerai et que j'en finirai avec ce silence. Oh, tu peux te taire. Tu peux le lire, ton journal. Tu peux te réfugier, d'ailleurs, ton journal. Je m'en fous. Je ne serai pas ta dupe. Je te vois. Je te vois, malgré le journal. Ma scène t'embête, hein. Tu ne t'y attendais pas. Tu disais, c'est une victime. Profitons-en. Eh bien, non. Non, 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 non et non. Je refuse d'être une victime et de me laisser cuire à petit feu. Je vivrai, je lutterai et j'obtiendrai bien de courir. Je t'aime, c'est entendu. Je t'aime et c'est ta force. Toi, tu prétends que tu m'aimes. Mais tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, Emile, tu ne me ferais pas attendre. Tu ne me tournerais pas à chaque minute à traîner de boîte en boîte et à me faire attendre. Je me ronge. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Tu m'aimes, un fantôme, un vrai fantôme, couvert de chaînes, de toutes les chaînes que tu m'accroches. Un fantôme dans une oubliette. Je sais ce que tu voudrais. Je le sais. Tu voudrais aller venir, faire tout ce qui te passe par la tête, coucher avec la terre entière et savoir que moi, oui, moi que tu aimes, paraît-il. Je suis enfermée à triple tour dans un coffre-fort dont tu tiens les clés dans ta poche. Et alors, tu seras tranquille. Tu es ignoble. Ignoble. Ton égoïsme dépasse les bords. Seulement, tu as oublié que j'étais une femme. Pas autre chose. Que je chantais, que j'avais du succès, que je gagnais ma vie et que j'ai eu une foule de personnes prêtes à me défendre. Tous les inconnus de la radio et du disque. Il me suffirait de crier au secours et monsieur ne battrait que du même. Émile ! Oh ! Bon. Continue. Lui ton journal. Lui ton journal. Il y a beaucoup de temps que tu dois avoir fini de le lire. Je te conseille de le relire et de le lire de haut en bas, de bas en haut et de gauche à droite et de droite à gauche. Monsieur veut me prouver qu'il est calme ? Et moi ? Est-ce que je ne suis pas calme ? Par exemple, je suis le calme. Un modèle de calme. Je ne connais pas beaucoup de femmes qui garderaient leur calme au point de garder le mien. Il y a déjà longtemps qu'une autre aurait arraché ce journal et t'aurait obligé à répondre quelque chose. Moi pas. J'ai décidé de conserver mon calme et je le conserverai. C'est toi qui manque de calme. Je ne suis pas folle. Je vois ta jambe qui tremble et tes mains qui blanchissent. Tu crèves de rage. Tu crèves de rage parce que tu te sers en faute. Mais où étais-tu ? J'ai téléphoné chez Totor. Tu venais de partir avec une poule sans doute. Sans doute cette poule immonde avec laquelle tu couches quand tu me racontes que tes collègues te demandent de montrer à Marseille. Non mais tais-toi, je la connais. Je suis sûre que je la connais. Une femme qui a le doute de ton âge et qui s'habille au marché aux puces. Les gens se retournent dans la rue et voilà la poule que monsieur trouve. Voilà la poule avec laquelle il me trompe. Encore, j'apprendrai que tu me trompes avec une petite fille fraîche, neuve. Une petite que tu lances et que tu as dans la peau. Je ne dis pas que ça m'enchanterait, non. Je te trouverai des excuses. Mais là, une vieille femme, même pas riche, qui te cherche des grosses et qui te rapporte quoi ? Quoi ? Je te le demande. Enfin, les hommes sont fous. Fous et vicieux. Et funestes. Funestes. Tu es funeste. Voilà, voilà le mot que je cherchais. Funestes. Et ma santé ? Tu y penses, ma santé ? Tu t'en moques, hein ? Si je crevais, je te débarrasserais. Tu crois que ça l'arrange, ma santé, d'attendre, d'attendre, d'attendre toujours, d'aller de cette fenêtre à cette porte, de cette porte à cette fenêtre ? Il n'y avait pas le téléphone dans cet hôtel infect. Je l'ai fait poser. Pourquoi ? Pour que monsieur puisse me rassurer, me dire, j'ai une affaire, je suis à tel ou tel endroit, ne t'inquiète pas mon amour, je rentre tout de suite. Dépense inutile. C'est ta sœur qui téléphone. Le téléphone est devenu un instrument de supplice. En plus, il y avait l'ascenseur, il y avait la sonnette d'en bas, il y avait les clés dans la porte, il y avait la pendule, il y a le téléphone. Ce téléphone que je dévore des yeux. Quel silence. Jamais monsieur n'aurait l'idée où il se trouve, que c'est où, je préfère l'ignorer. Jamais il n'aurait l'idée de se dire, elle crève toute seule à l'hôtel, c'est pas difficile, je vais donner un peu de téléphone. Non, non, c'est trop de peine, il faudrait allonger le bras, prouver à la poule avec laquelle tu es, que tu en as une autre à la maison, sortir de ton mystère, de ton mutisme. Emile, Emile. 1, 2, 3, tu t'ostimes, tu t'accroches à ce journal, très bien, je continue, car tu écoutes, je sais que tu écoutes et que je t'embête. Le sort en estime, je te sortirai tout le paquet, je te dirai tout ce que j'entasse depuis des mois, je te dirai tout ce que j'ai sur le cœur. Une patate, ça s'appelle une patate, j'ai une patate sur le cœur, une patate énorme, et il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle sorte où j'en ai tout frais. Et tes mensonges, mais quel menteur tu es, tu mens comme tu respires, tu mens, 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 à propos des bottes et continuellement, si tu me dis que tu vas t'acheter une boîte d'allumettes, c'est faux, tu vas prendre un boc et vice versa, tu mens par habitude, pour le plaisir. L'autre jour, tu m'as raconté que tu allais chez le dentiste, moi, je me doute de tes mensonges, je me pose devant l'hôtel de ta vieille poule, et je t'ai vu sortir. Ne dis pas non, ne jure pas sur ta mère, je t'ai vue, tu n'avais pas besoin de me parler de dentiste. Il est vrai que d'aller chez le dentiste ou chez cette vieille poule, ça ne doit pas être beaucoup plus agréable. Enfin, ça te regarde. Qu'est-ce que tu... Ce qui me révolte, c'est le mensonge. Tu mens tellement que tu t'embrouilles dans tes mensonges, et que tu te prends les pieds dans tes mensonges. Tu oublies ce que tu racontes, et on est gêné pour toi, je te l'affirme. Il m'arrive de rougir quand je t'écoute raconter des choses qui n'ont ni que des têtes. Et tu as un aplomb, mais un aplomb ! Et remarque, je suis certaine que tu mens aussi à l'autre, aux autres, et que ton existence doit avoir la complication à l'accoucher. Dans le temps, au début, j'étais jalouse de ton sommeil. Je me demandais, où va-t-il quand il dort, qui voit-il ? Et tu souriais, tu te détendais, et je me mettais à haïr les personnages de tes rêves. Je te réveillais souvent pour que tu les plaques. Et toi aussi. Et toi, tu aimais rêver. Et tu étais furieux que je te réveille. Mais ta figure béate, je ne la supportais pas. Maintenant, si tu dors, je me dis, me voilà tranquille, il est là, je peux le dorloter, le toucher, le regarder. Moi, je dors mal. Je ne dors presque jamais. Je me dis, il dort, et ne court pas à droite, à gauche. Je l'ai et je le garde. Émile, je te jure que tu me pousserais à commettre un crime. Je te le jure. Ou bien tu me pousserais à casser tout, et c'est toi qui commettrais un crime, qui te tirerais, qui te ferais mettre en taule. Tu te vois en taule ? Écoute-moi bien. J'ai pu me convenir. J'ai pu te parler avec patience. Seulement, ma patience est à vous. Je te préviens que si dans trois minutes, tiens, je l'ai compté jusqu'à trente. Si quand j'aurai compté jusqu'à trente, tu ne lâches pas ce journal, je te préviens, je pourrais un malheur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Tu as de la chance. Allô ? Allô ? De la part de qui ? Non, ce n'est pas M. Émile. M. Émile lit son journal. Ah, c'est vous. Oui, 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 parfaitement. Attendez. Vignora-tu répondre ? C'est ta vieille poule. Elle te demande. Eh, non, madame. Je lui ai dit que c'était vous, mais il refuse de se déranger. Je vous répète qu'il lit son journal. Émile, veux-tu venir, oui ou non ? Non. C'est non, madame. Mais je n'y peux rien. Ah, vraiment ? Ah, vraiment, vous êtes charmante. Il refuse de vous parler. Que voulez-vous que j'y fasse ? Oh, salope. Merci, Émile. T'as été très chic. Je n'aurais jamais cru que tu serais aussi chic. Je serais morte de honte si t'avais parlé à cette femme. Émile, je suis embêtante. Ah, oui. Pardonne-moi. Embrasse-moi. Ah, il dort. Ah, ça, par exemple. Et moi qui m'attendrissais, qui croyais. Émile, 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 tu dors. Mais réveille-toi. Je te parlais, tu dormais. Ta vieille poule a téléphoné. Ta vieille poule a téléphoné. J'ai cru que tu refusais de te déranger, de lui répondre. Émile. Émile, tu veux sortir ? Regarde. Je vais me jeter par la fenêtre. Je vais me tuer. Où es-tu ? Émile ? Émile ? Émile ? Émile ? Tu sens. Émile, tu sens. Mais c'est impossible. Mais qu'est-ce que j'ai dit, Émile ? Émile, réponds-moi. Réponds quelque chose. Là, tu es trop dure. Trop féroce. Tu me dois une explication. J'attends. 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 J'attends à en crever. Enfin, tu arrives. J'ai à te parler. Je te parle. Et tu plonges dans la lecture d'un journal. Et tu t'es endormie. Alors quoi ? Tu n'as même pas entendu ce que j'avais à te dire. Mais c'est trop fort. Bon vouloir et me punir de quoi ? Écoute, Émile. Je reconnais que j'ai été violente. Je déteste entendre l'hérité. J'ai une incertaine chose qui t'ennuie, Émile. 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 Dis quelque chose. Mais parle. Ouvre la bouche. Ne laissez-moi comme un bagne. Comme une statue. Quoi ? Tu mets ton manteau. Ah non, non. Tu ne sortiras plus. J'ai trop souffert. Je ne te laisserai plus sortir. Et pitié, moi. Tu as du cœur, Émile. Tu as du cœur. Tu m'aimes. Si tu ne l'aimais pas, tu ne rentrerais pas. Et tu rentres. Tu rentres. Tu rentres en retard. Et tu rentres. C'est que tu tiens à moi. C'est que ce n'est pas fini. Parle. Sur moi que ce n'est pas fini. Émile, tu n'as pas le droit. Pense à tout ce que j'ai fait pour toi. Non, 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 c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je voulais dire, pense à tous nos souvenirs de tendresse. Je sais bien que je n'ai rien fait pour toi. Que je n'avais rien à faire. Que si j'avais fait la moindre chose. Mais c'était trop naturel. Pardon. Pardon. Je serai sage. Je ne me plaindrai pas. J'aime tes rêves. Je me verrai. Je te coucherai. Et je te borderai. Tu dormiras. Je te regarderai dormir. Tu auras des rêves. Et dans les rêves, tu iras où tu veux. Tu me tromperas avec qui tu veux. Mais reste. 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 Je mourrais s'il fallait t'attendre demain. Et après, tu meurs. C'est trop pas trop, c'est nul. Je t'en vous jure. Reste. Regarde-moi. J'accepte. Tu peux mentir, mentir et me faire attendre. J'attendrai. J'attendrai autant que tu voudras. J'attendrai autant que tu voudras. J'attendrai often que tu voudras. Je te interdite. J'attendrai autant que tu voudras. J'attendrai encore que tu voudras. J'attendrai toujours. Je t'invite. J'attendrai encore que tu voudras avec toi. J'attendraiiędzy et la j Clan de Jardas. J'attendrai encore que tu voudras en main. Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Mais ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur Dont je connais la cause C'est lui pour moi Moi pour lui Dans la vie Il me l'a dit Il est juré pour la vie Et dès que je l'aperçois Alors je sens en moi Mon cœur qui bat Des nuits d'amour à plus finir Un grand bonheur qui prend sa place Les ennuis Les chagrins s'effacent Heureux Heureux à mourir Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur Il me parle de bonheur Je connais la cause Je connais la cause C'est lui pour moi Moi pour lui Dans la vie Il me l'a dit Il est juré Dans la vie Et dès que je l'aperçois Alors je sens en moi Mon cœur qui bat Il me parle de bonheur Il me parle d'amour à plus finir Mais j'ai choeur I n'en ai Pas d'amour à plus finir Pour moi Je sais Il me parle pas Il me parle de bonheur Il me parle d'amour à plus finir Il me parle d'amour à plus finir Sous-titrage MFP. ... 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